Salut à tous, aujourd'hui nouveau tutoriel sur ScrapMécanique Aujourd'hui on va voir comment fonctionnent les portes logiques et le minuteur C'est parti Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur les logis gates et les timers Et je suis avec le professeur Sema Comment vas-tu Sema ? Très bien et toi ? Ah ça va ? Donc les logis gates c'est un truc que sur ScrapMécanique on peut faire vraiment plein de trucs avec Sema va vous montrer d'ailleurs juste après Je vais pas trop spoil mais voilà il est en train de préparer des trucs ça va être incroyable je le sens Donc après si tu veux tu peux venir expliquer avec moi ou je sais pas Donc on va expliquer les fonctions de base en fait dans les logis gates Et après on va vous montrer des exemples et peut-être des trucs un peu plus avancés Donc pour ceux qui préfèreraient faire des systèmes un peu plus complexes Bon pour commencer c'est simple Déjà je préfère le préciser Les logis gates se trouvent dans la partie interactive de l'inventaire Donc on est trop juste ici Vous avez une description Bon bah vous pouvez la lire mais moi je vous fais un tutoriel peut-être un peu plus avancé Donc j'ai utilisé à chaque fois des lampes et trois boutons pour chaque porte logique Donc vous avez les premiers états en end Donc après vous avez une petite phrase qui vous indique en fait à quoi sert chaque état Donc par exemple vous avez l'état end et c'est écrit actif si tous les déclencheurs liés sont actifs Je vous montre J'ai beau activer n'importe quel bouton au hasard Mais tant que tous les boutons ne sont pas activés L'état ne va pas être allumé Enfin ne va pas être respecté du coup Donc le premier état de la porte logique Il faut que tout ce qui est relié à la porte logique soit allumé Donc là je peux rajouter encore un bouton par exemple C'est vraiment un quatrième Tac ça va s'éteindre Puisque il faut que les quatre boutons soient allumés pour envoyer le signal Alors après en deuxième état on a l'état or Donc on nous dit actif si n'importe quel déclencheur lié est actif Donc là c'est un peu n'importe lequel Donc par exemple c'est lui Mais après on est obligé en fait de désactiver les déclencheurs en fait qui sont reliés à la logique gates Je m'excuse que par exemple là j'active le premier Et en fait je ne peux pas la désactiver Je suis obligé vraiment c'est n'importe lequel Donc si j'en mets deux que je désactive lui Bah ça va rester allumé Donc on s'en fout un peu Là vous pouvez faire pas mal de systèmes avec ça Et le troisième état c'est xor Je ne sais pas comment on prononce Mais c'est pas grave C'est actif si seulement un déclencheur lié est actif xor en français c'est ou exclusif Et puis donc là c'est terme et symboles américains là qui sont utilisés Puisqu'en français donc c'est ou et ou exclusif Et là donc la porte et c'est un carré avec supérieur à 1 Non non c'est un carré avec le et Tu sais l'espèce de 8 bizarre là pour refaire le et Le or ça c'est un carré avec supérieur à 0 Donc flèche 0 Et le xor ça c'est un carré avec un égal à 1 Ou vu que après ça c'est quand t'as que deux entrées Quand t'as plus d'entrées normalement c'est censé être un autre symbole Après parce que oui j'ai oublié de le préciser Sur les sur les fonctions logiques ici Vous avez le petit dessin en fait avec La fonction qui est définie dans la porte logique Comme ça vous pouvez reconnaître Dernier donc c'est xor ou xor Donc c'est actif si seulement un des déclencheurs lié est actif Et là avec ça vous pouvez faire plein de trucs Vraiment là vous pouvez activer n'importe quel bouton Et en fait avoir le résultat avec l'état allumé ou éteint La porte logique Donc ça par exemple c'est très pratique pour faire un système de porte Je vais vous montrer juste après En fait les états qui sont après c'est les états mais en inversé J'ai complètement oublié de dire ça my bad C'est que les états ils sont inversés donc de base Par exemple la NAND Qui est en fait de base actif si tous les déclencheurs liés sont actifs En fait là ça va être l'inverse c'est inactif Donc si tout est allumé ça va s'éteindre Et si tout est éteint ça va s'allumer Je sais pas si c'est déjà dit mais pour aider Dans l'interface la porte logique en bas à droite Il y a justement ce que ça fait Vous voyez aussi les petits dessins avec en fait les lampes Si on regarde si je mets la même état par exemple en END Donc là ça sera éteint Si je fais dans là c'est allumé allumé éteint Et là c'est éteint éteint allumé Donc c'est l'inverse Voilà Et après c'est pareil pour les autres en fait Or, nord et là on a xor et xendor Avec les porte logiques vous pouvez en fait utiliser des timers Ça en fait je le fais en même temps Parce que je voyais un peu C'était un peu bizarre de faire un tuto juste pour les timers Et surtout c'est un bloc plutôt simple en fait Donc à vrai dire je voulais pas juste faire un tuto pour juste ce bloc là Donc le timer c'est très simple Vous lui mettez un temps Là j'ai réglé par exemple deux secondes Et il va mettre deux secondes à partir de l'entrée que vous lui mettez à s'activer Donc tout simple J'ai mis le bouton et je relier le timer à une lampe Qui s'active donc au bout de deux secondes Et donc si vous utilisez les deux en même temps Vous pouvez faire du super système Après on a une petite mémoire Ça ça fait plus compliqué Pour ceux qui veulent faire des systèmes en fait Une mémoire Voilà je vais vous montrer ce que c'est Vous avez là deux entrées Donc j'ai mis juste des boutons Ça peut être n'importe quelle entrée Il n'y a plus aussi des mémoires Il y a plusieurs façons de les faire Donc chacun d'un avantage et d'un inconvénient Après moi j'ai fait cette mémoire là Parce que je la connaissais Mais avec une sécurité d'ailleurs aussi Par contre je me souviens plus Là c'est une mémoire assez simple Avec une sécurité en NDC Donc la mémoire comment elle marche Déjà Donc vous avez deux entrées Vous réglez un temps dans le timer Donc imaginons 7 secondes Vous avez un bouton Et le timer en fait va rester allumé Pendant 7 secondes C'est moi j'ai Ouais t'as tiré avec tout ce pat gun Ouais mais en fait c'est parce que Justement j'essaie de voir Quel était le défaut de cette mémoire Vu que le défaut qu'il y a de veille beaucoup Putain j'ai failli tomber Qu'avec beaucoup de mémoire comme ça C'est que lorsqu'on envoie un tic dedans Elles ont un peu de mal Tandis que celles qui n'ont pas de mal Quand on leur envoie un tic dedans C'est la mémoire faite avec un spot gun Donc c'est à dire c'est juste Un switch Ouais ouais un bouton Et un spot gun Et puis voilà mémoire Simple et efficace Sans la porte E qu'il y a là En fait la mémoire bug Elle fait des boucles Donc en fait la porte E c'est Ouais justement tu l'avais vu là Quand je t'ai montré mon SSD Ouais C'est puis donc celle là qui fonctionne avec un bug vu que en fait là dedans il y a une porte logique glitchée qui agit comme une mémoire et donc Et celle là l'avantage c'est qu'on peut envoyer un tic elle ne bug pas et elle est instantanée Donc je vais vous montrer juste comment construire celle là parce qu'après vous dites si vous voulez donc activer un système Moi j'utilise cette mémoire par exemple quand je dois activer une lampe pendant 30 secondes quand je passe devant un timer Ça peut vous être utile par exemple pour faire ça C'est très simple il va déjà vous falloir trois portes logiques Moi je vais les placer dans un ordre en fait où on peut bien les voir parce qu'il y a une version plus compacte Que si vous rassemblez les taux en fait ça donne ça C'est juste simple Efficace Et donc évidemment il va falloir un petit timer Il faudra une porte nord Ensuite celle du milieu ça sera en or et encore une porte nord Ensuite vous faites une petite boucle Comme ça Donc celle là est allumée c'est normal Et après on va faire la sécurité Donc ça sera une porte en end Vous allez prendre celle ci et celle là Que vous allez remettre en fait dans la troisième porte logique Et le timer c'est la porte logique du milieu que vous prenez dans le timer Et le timer que vous mettez dans la porte logique de gauche Donc là vous avez votre mémoire Donc si je reprends en fait mon thruster Donc ce que vous voulez activer en fait pendant le temps que vous mettez dans le timer Vous le prenez c'est sur cette logique gate ici On va mettre un temps par exemple 10 secondes On vous active la mémoire et le thruster en fait va rester activé pendant 10 secondes Et il va s'éteindre après Ensuite j'ai fait un petit système de porte que SEMA a amélioré Je voulais vous montrer en fait déjà Vous pouvez faire un magnifique système de lumière comme ça Très simple Porte end Une porte en end en fait que vous reliez les deux comme ça Voilà c'est très simple Vous pouvez faire un petit système de lumière Activé, éteint en rouge Et si c'est en rouge par exemple là Ça ne veut pas s'allumer Et si c'est en vert Ça s'allume Comment on a fait ? Très simple Donc j'ai fait le tutoriel sur un contrôleur Que vous pouvez aller voir si vous ne savez pas en fait comment ça fonctionne On a deux boutons Une porte en XOR Pour en fait activer des deux côtés Ou même l'ouvrir et la fermer Et une porte qui est en end Voilà Si en fait l'état rouge Il n'est pas Si l'état vert est allumé Donc ça veut dire que On peut ouvrir la porte Et en fait ça marche Ça marche vraiment Alors voilà maintenant on va vous montrer des petits exemples CEMAP Tu es prêt ou pas ? Ou tu veux que je présente ? Ouais Donc ça c'est un système d'ascenseur que tu as fait Ouais Donc je peux même sortir Bon alors Bon l'ascenseur originale Qui lui utilise une version prototype du système Mais en gros on verra Ça va vous montrer Oui on va montrer juste en fait le système Comment il est censé fonctionner Comment il est censé fonctionner Donc ça c'est la version prototype avec des mémoires à spotcon Ah oui d'accord Ouais Parce qu'en fait A cette époque là je ne savais pas faire de mémoires Et puis je n'avais pas encore les mémoires Justement j'ai pas encore les mémoires là Qui elle ne bug pas D'ailleurs j'ai utilisé sur le système Que tu as montré là Qui est juste à bas Ouais C'est un système Donc ça peut paraître déjà un peu complexe Après c'est Il faut comprendre et tout Mais si vous vous entraînez un peu Et que vous réfléchissez Ça va aller Vous avez un peu plus de lèvres En fait ça c'est Le système c'est juste un sélecteur tout bête Avec en plus des portes logiques supplémentaires Qui permettent de faire en sorte Que lorsqu'on sélectionne Il y a donc les portes logiques précédentes Soit aussi allumées Comme ça ça permet de connecter Pour la connecter à des pistons Par exemple Donc là Je t'invite à monter dans la cage Ouais Par exemple je choisis un étage Autre que l'étage blanc Qui est celui auquel on est Voilà Donc là tout en haut On nous amène tout en haut Puis donc je peux même Hop L'envoyer à l'étage Bon là il va l'étage juste en dessous Et le bouton d'appel Voilà Bon par contre J'ai fait un truc tout bête Pour ce qu'il y a du bouton d'appel C'est exactement le même Que le bouton pour envoyer un étage C'est relié au même La même porte logique ici Donc si on regarde Donc vous avez Au niveau des sélecteurs Donc pour les étages Des portes en or du coup Et après c'est relié Tout ça avec des spectateurs Et donc en fait Tout ça Il y aura d'abord Donc pour le sélecteur Il y a un système Qui va aller vérifier Quelle mémoire est allumée Et donc ce qu'il va faire C'est que Il va aller éteindre Toutes les mémoires allumées Et allumer Celles que justement Il est censé allumer Donc comme par exemple Là Voilà Donc là il y a deux mémoires allumées Et si Bon alors là J'ai appuyé sur le bouton gris Voilà Et donc là il va éteindre Les deux qui sont allumées Allumées Et celles qui vont allumer Et donc Alors Pourquoi je n'ai pas appuyé Sur le bouton blanc Parce que le bouton blanc C'est En fait ça reset Voilà Donc ce qu'il fait C'est qu'il va Voir toutes celles qui sont allumées Puis il va les éteindre Et après ici Là il y a juste un petit système Donc avec Donc les négatives Ça ça sert Donc justement à voir Lesquelles sont éteintes Et lesquelles sont allumées Donc quand elles sont éteintes Elles envoient un signal À la négative Quand elles sont allumées Elles envoient un signal À la haine Ici Et donc Ici Là C'est tout bête J'ai juste mis des portes hors Qui fait que Lorsqu'il y a Une qui est sélectionnée Voilà Donc en fait C'est lorsque par exemple Disons celle du milieu Qui est sélectionnée Bah on voit le signal À deux portes hors Donc là ça c'est tout bête Voilà Donc Si vous voulez voir Comment on est censé La connecter C'est donc Voilà Donc La première porte Hop Donc C'est donc les portes Du dessus Qu'il faut connecter Allez Dépendez dans ton workshop peut-être Euh oui Il y a les deux versions C'est vrai qui Spotgun Et CL100 Spotgun Vous avez en fait Vous pouvez télécharger Facilement de ce workshop Vous tapez son nom Vous allez dans sa collection Et vous allez trouver En fait Ce système d'ascenseur Voilà Voilà Donc on voit Les niveaux des étages Donc le bouton reset Oui J'ai carrément déplacé le truc Le bouton reset Si on veut redescendre En fait tout en bas Alors J'ai vu que Tu avais fait Donc Ceci Explique nous un peu Ce que c'est Donc ici Je me clire L'inventaire Voilà Donc là Il y a trois Fonctions De timer Donc en fait Donc ça C'est des fonctions Qui peuvent être utiles Dans certains systèmes Par exemple La TOF Ça peut être utile Pour Comme sécurité Donc mes jambes Donc je les présenter Dans l'ordre Donc la tonne Qui est donc Retard de Avec un délai Au démarrage Donc à l'allumage Donc ce qui Quand on appuie sur le bouton Hop Donc la fonction logique Va s'allumer seulement après Donc pour mieux voir Je vais mettre une lampe On verrait pour qu'on voit Un peu ce que ça donne Et puis celle là Elle est inutile Donc voilà Donc c'est à dire Quand j'éteins le bouton Ça s'éteint tout de suite Mais quand j'allume On attend On attend Donc là J'ai réglé sur 23 tics Ouais En fait c'est 23 tics Vu que Les timers Dans scrap Sont assez mal fait Quand là Quand je mets au minimum Quand je mets au minimum Bah en réalité Ils ont un type de délai Ok Ouais il faut Faut prendre une marge En fait Ce qui fait que là Là en fait Il faut toujours faire Plus un tic Ok Voilà Là je les règle Sur une seconde Voilà Et donc La tof C'est il y a un délai Lorsqu'on coupe le signal Donc là Ça s'allume instantanément Et lorsque j'éteins Hop Voilà Il y a un délai De une seconde Donc Et la tp Ça Ça permet D'avoir Une impulsion D'un temps donné Donc là Le temps Il est de Normalement une seconde Mais vu que les ports Logiques ou On mette un tic Il se peut que Ce soit un peu plus d'une seconde Voilà Ouais juste une seule impulsion Du coup Donc après ça Ça peut vous servir En vrai j'en ai Là j'ai pas d'exemple Pour en tête Mais ça peut Je pense Vous servir Pour pas mal de trucs Quand même Bah la tof Ça ça peut servir De sécurité La tonne Ça peut servir Potentiellement De par exemple Quand t'as Plusieurs systèmes Et attendre Qu'il y a un système Justement Qu'il fasse un truc Et après T'es l'autre Même si là On peut juste faire En sorte que le système Il attend Une fois que t'as fini Son action Il envoie un signal De confirmation Alors que Voilà Et la tp On peut utiliser Par exemple Lorsque Bon c'est une verse Alors je m'en sers Pas vraiment Je me sers plutôt De la version Des deux portes logiques vertes Qui eux Envoient tout le temps Un signal de un tic Donc techniquement Ça c'est une tp Mais qui fonctionne Que pour un tic Ouais c'est rapide Un tic C'est rapide Bon par contre Pour la tp Il se peut qu'il y ait plus compact Comme moyen d'affaire Mais bon Ça j'ai fait ça vite fait Donc juste pour la tonne Et la tof Juste mon entrée Vous avez un timer Que vous réglez Une porte en end Une porte en Une deuxième porte en end Et vous faites en fait Son boucle comme ça Et après vous reliez Votre sortie Donc à la porte verte Et pour la tof Vous avez pareil Le timer Une porte hors Et une porte end Vous faites une boucle La même Et la verte Vers ce que vous voulez A lui Ça après je vois pas tout Bah en fait T'as donc la mémoire Qui est derrière Là qui est Bah qui est un peu caché Donc en fait Il y a ici Hop une tp Pour envoyer un seul tic Comme ça Même si tu gardes Le bouton enfoncé Il y aura tout le temps La même Le même Il y aura tout le temps Un tic d'envoyer Ce qui permet d'éviter De la faire bugger En quelque sorte Parce que En fait Si je laisse Hop En or Par exemple Voilà Voilà Si ce passe On maintient allumé Donc Hop Et Donc ici Ça envoie Une impulsion De un tic Qui va être ensuite Envoyé dans la mémoire La mémoire Va aller activer Le timer Et envoyer Aussi Dans la Nend Ici Qui va aller renvoyer Un signal Dans la Nend De la tp De la tp De un tic Pour en fait Pour que ça puisse Functionner Que lorsque La mémoire Est éteinte Parce qu'en fait Sinon Quand tu as la mémoire allumée Que tu rappuies Tu peux aussi faire bugger Donc voilà La orange Ça va éviter le bug Et ensuite Le timer Permet de Au bout d'un certain temps Hop Envoyer un signal Dans La Ça c'est une quoi Une end Dans la end Pour Donc la end Qui lui A besoin Comme confirmation Ouais Que la Que la mémoire S'allumée Donc Qui vérifie Hop Mauvaise connexion Qui vérifie Que la mémoire S'allumée Justement Pour pouvoir ensuite Renvoyer un signal Pour l'éteindre Parce que Si on mettait pas Cette vérification Si la mémoire est éteinte Il va renvoyer un signal Mais ça va allumer la mémoire C'est pour ça que Notamment J'ai fait J'ai fait Ces Phoxologiques là Qui permettent justement Soit Que l'allumer Avec le verre Soit Que l'éteindre Avec le rouge Et donc Qu'est-ce que t'as fait Derrière Attention Bon alors là J'ai tenté De faire Un petit système Automatique Mais J'ai pas Bon j'ai pas le temps De finir Et aussi Je vais remarquer Qu'il y avait eu Qu'il y avait un petit bug Qui m'était déjà arrivé Avant Et Donc Ce bug là Je crois que je vais devoir Faire respawn la construction Pour le régler Donc Alors Ici On allume l'écran Voilà Et donc Là on a le clavier Donc Les lettres C'est exactement les mêmes Donc Ceci est un prototype D'ordinateur Que j'avais fait Avec un certain Rimano Et donc Ici Donc en bas On est à la partie clavier Ouais Donc Qu'on peut voir Là vite fait Par le verre Si vous voulez Je vous peins le verre en blanc Hop Donc on voit un peu mieux Voilà Au niveau des entrées Ici Evidemment c'est extrêmement le bordel Mais Moi je comprends rien Donc En fait Il y a des Là j'ai mis des mémoires Qui sont Même Qui sont Alors elles sont exploitées Pour les Pour les lettres Mais par contre Pour Ce qui est du déplacement A côté ici Elles ne sont pas exploitées Les mémoires Puis aussi Il y a des touches Qui sont même pas exploitées Ça fait rien ça Bah ouais En fait c'est juste Qu'on n'a pas encore fait les chiffres Donc Les chiffres ne servent à rien Ouais Et le bouton vert Là je sais plus Je crois que t'es censé C'est un bouton C'est un bouton de sauvegarde A la base Mais bon On n'a pas fait On n'a pas encore mis de mémoire Et puis C'est pas un bouton Bah c'est fait qu'il fait rien Et donc Comme vous voyez Avec Uniquement 8 Donc ça c'est pour les lettres On a 8 sorties Pour les déplacements On a 4 sorties Même si on aurait pu faire Techniquement Avec juste 3 Sorties Mais bon Là on a eu juste flemme Et Ici La fonction logique Là qui traîne Alors les petites logiques Qui traînent Donc il y en a une C'était justement Ce qui était censé être La fonction D'écriture Ouais Qui n'est pas reliée A la fonction L'écriture de sauvegarde La rouge Ça ça fonctionne Suppression Ouais Pour enlever tout ce qu'il y a sur l'écran Ouais Et donc Alors Son fonctionnement C'est Ici donc Alors l'écran Derrière Justement Il y a les mémoires Dont je t'ai parlé Ouais donc Où là En fait ce qui se passe C'est que Il y a Deux barres Qui sont perpendiculaires D'ailleurs Je peux Je peux les montrer Donc Voilà Ouais on peut rentrer Donc voilà Là il y a donc Deux barres Qui sont perpendiculaires Donc la rouge Ça c'est pour la suppression La marron Normalement c'est de la suppression Aussi Puis Donc Ce qui fait qu'il faut prendre en compte La violette et la rose La rose pour l'axe des Y Et la violette pour l'axe des X Donc Non Non c'est plutôt l'inverse L'inverse Vu qu'en fait Elles agissent C'est la fonction Là elle va faire Tous Tous les Y En bas La rose en bas C'est dans le sens Où elles sont En fait Et donc en fait Ce qui va Là Bon ça c'est Une partie assez chiante De faire toutes les connexions En par un Qui est en fait De Lorsque les deux Fonds Lorsqu'on va voir Deux forques logiques Donc une violette Une rose Qui vont s'allumer Et bien il y a Ça va En fait ça va faire des lignes Qui vont se croiser A un pixel précis Et c'est ce pixel là Qui va s'allumer Donc qui va recevoir le signal Et va s'allumer Donc derrière Là on voit Tout ça C'est la partie Où en fait Donc ici On a les fonctions logiques Rose Ici on a les fonctions logiques Violette Et donc Qui reçoivent C'est à dire Que ça reçoit un code binaire Et ensuite T'en as une seule Qui s'allume Pour aller renvoyer En bas Bah aller renvoyer En bas Les renvoyer Ici aux deux barres Pour faire en sorte Pour transformer Le code binaire En un seul Truc qui s'allume Un seul pixel Ah ouais Et donc Alors ici On a eu un petit problème A un moment C'était que sur certaines lignes Et colonnes Ça déconnait Ah ouais Et alors Qu'est-ce qui Et d'où venait le problème Le problème venait De De Cette petite porte logique là Qui était en fait C'est le fait que Ici Pour passer le signal Vu qu'on vérifiait Les En binaires On vérifiait Les bits Éteints Les bits allumés Ouais Et ben On avait donc Deux Ça faisait Les Vu que chaque Porte logique A un type de délai Et ben Ça faisait deux tics de délai Sauf que ici Vu qu'on avait Tout qui est allumé On avait plus qu'à vérifier Que les fonctions allumées Et pas celles qui sont éteintes Donc ça faisait Un seul tic de délai Ce qui faisait que Vu qu'on envoyait Le code binaire Au tic prêt Et ben Ça créa Un petit décalage De un tic Sur cette ligne là Et ce qui faisait Tout déconner Putain juste Un truc Qui fait tout déconner Tu sais T'as fait tout ça Et tu fais Ouah c'est quoi le problème Et c'est juste ça Et ça quoi Ouais Et donc Cette partie là Ça c'est peut-être Un peu Ben ici On a un additionneur Donc c'est pour Justement le déplacement D'ailleurs le déplacement Que je vais vous montrer Là donc Par exemple Je vais écrire Salut J'écris donc S Je déplace De 5 1 2 3 4 5 Voilà Hop Et donc 1 2 3 4 5 6 Merde C'est un clavier Azerty Euh oui Ouais Par contre C'est un L Que j'aurais dû mettre Pour le salut On va Pas grave On va verser Les lettres Voilà STL C'est les fichiers 3D Ah oui Bon j'ai pas de points Donc je peux pas mettre Point STL Mais Ouais mais c'est C'est quand même Incroyable De faire ça Parce que Ce bordel Que c'est Et puis bon Je peux même M'amuser à faire Des petites conneries Du style Écrire des lettres Hors de l'écran Donc Et le bouton rouge Il connait pas les limites En fait la machine Elle connait pas les limites De l'écran Euh En fait C'est les limites Elle les connait Parce que Bah elle les connait Entre guillemets Vu que Ici l'additionneur Il permet d'additionner Que jusqu'à Le nom de Pixels Ouais Que Donc ici Ici peut faire Plus 10 maximum Et en bas Il peut faire plus 20 au maximum Et est-ce que C'était possible En fait De Si par exemple Tu décalais trop Ça passait de l'autre côté Attends Euh Pour faire ça Euh Ouais Il y aurait moyen de le faire Mais avant Il faut que je remonte T'es tombé ? Oui Bah je sais pas Je me déplaçais Et puis d'un coup J'étais TP sous la map J'étais TP en bas Pas des toilettes Donc Je disais Ici On a le Shift Qui permet de Lorsqu'on se déplace Là Si je me déplace Un peu comme ça Voilà Lorsque j'écris une lettre Vous voyez que Je suis à moitié hors de l'écran Je suis tout à droite Bon là Là j'ai écrit un cas par dessus Voilà Le cas il est là Voilà Donc là Le cas Vous voyez Et en limite Et en limite Mais par contre Si je fais Shift Et que j'appuie sur la flèche Le jeu avec un cas Hop Vous voyez que maintenant Il est tout à gauche Bah tout à gauche On a un espace là Qu'on avait fait justement Pour pouvoir faire en sorte Que lorsqu'on écrit Il y a un petit espace Qui se met Qui se met aux lettres Pour pas qu'elle soit collée Mais au final Ça devient plus gênant Du fait qu'on ne peut pas écrire Contre l'écran ici Bah après l'écran est un peu petit Mais c'est ça un peu l'accompagnement Mais c'est le problème Ça c'est un prototype Et donc Alors les additionneurs aussi Oh il doit avoir au moins un an Et vous ne l'avez pas avancé pour l'instant Non bah en fait On voulait faire un truc encore plus On était parti sur un projet encore meilleur Mais après on s'est dit Vu les capacités de scrap Vu ce qu'on veut faire Vaut mieux abandonner Ouais Et puis donc Alors les additionneurs On avait des additionneurs plus petits Et pourquoi On a pris Des additionneurs aussi gros C'est juste que Ces additionneurs là Eux En fait Pourquoi il y a autant de lignes En fait ça va faire La première ligne ça va faire Plus 1 Plus 2 Plus 3 Plus 4 Plus 5 Plus 6 Plus 7 Plus 8 Plus 10 Et donc Et bien pareil De plus 1 à plus 20 Et pourquoi on a fait ça Parce que C'était plus rapide Parce qu'en fait Les autres additionneurs Quand ils calculaient Il y avait quelques types de délais Qui se mettaient Ce qui faisait que pendant Ce qui fait que Bon ça faisait 3-4 types de délais Mais le problème c'est que Pendant ce temps là Pendant ce temps là Ce qui se passait C'est que L'additionneur Sortait des Des valeurs erronées Et donc Ce qui fait que T'avais des pixels Qui parfois En fait Les pixels Qui s'allumaient Un petit peu partout Un petit peu n'importe où Et puis après Et ensuite T'avais le bon truc Qui s'allumait Ok Donc Alors Donc ici On a le déplaceur Donc il permet de sélectionner Quelle addition on va faire Donc Là Donc c'est tout simple Là Hop Je trouve ça incroyable Tu sais Je sais pas si tu Me vois un peu dans minecraft Les gens qui font des ordinateurs Et tout Avec des vrais processeurs De 1 gigahertz Ouais j'ai déjà vu Et bah Je trouve ça incroyable aussi Que les Après c'est un peu obligé Enfin c'est pas obligé Mais bon Pour se retrouver De que le système Soit composé en plein de parties Différentes Comme ça Et que tu saches Exactement Ce que c'est Là Je suis incapable d'expliquer Parce que là Là ici Ici Là donc Ça convertit du binaire En Chiffre En une seule fonction En une seule porte Logique Donc c'est à dire T'as un code binaire Qui sort Et là Y'en a une seule Qui va s'allumer Donc là C'est en deux fois Et pareil en dessous Mais en deux fois plus gros Ici Là Là Toutes ces barrettes là En fait c'est les lettres Qui sont déjà Pris encodées Ah ouais C'est à dire que Là Bah d'ailleurs Tu vois la plus petite ici Là la plus petite C'est la lettre Qui demande le moins de pixels A être écrite Et si je me trompe pas C'est le i Donc le i Qui est ici Ah ouais Ouais Alors bon C'est vrai qu'il est mis En bas Non non C'est pas ça C'est juste que C'était hors de l'écran T'es trop bas Non je vois Je l'ai mis hors de l'écran Vu que j'ai touché au bouton Là bas de la dissonneur Et puis ça l'a Ça l'a déplacé Donc le i Qui là Voilà Le i qui demande Que 6 pixels Ce qui fait que Là Voilà Et le Et donc là Ici t'as juste 6 portes logiques Montagne 7ème bleu Qui Qui actuellement Ne sert à rien Mais on l'avait mise Parce que C'était pour C'est pour dire La lettre a fini d'être écrite Tu peux faire autre chose Maintenant Mais bon Ça on l'a pas fait Ça on l'a pas fait Parce que La base C'était Je crois Pour Automatiser Pour Pour qu'on puisse écrire Des trucs Automatiquement Tout ça Et donc En fait Ce qui se passe C'est que On envoie un signal Ici A un bout D'ailleurs La barrette Je crois J'en ai une J'en ai une Alors Si j'arrive A écrire Barrette Bah voilà La barrette Donc en fait Bon Celle-ci Elle est pas connectée Y'a rien Mais En fait La première porte logique S'allume Va aller allumer Donc Pour exemple Quand Donc Voilà Et ensuite Bon il y a un signal De un tic qui est envoyé Puis ça Ça va très vite Ce qui fait que C'est un tic Par logique Mais Voilà Disons que Là Ça va envoyer Un code binaire Et ensuite Pour Ce code binaire Là Il va être Déplacé Il va être envoyé Il va être envoyé Ici Ensuite Il va être envoyé Ici Il va passer dans L'éditionneur L'éditionneur Hop Va ressortir le code Et ça va passer Par Par ici Là Et là Ça arrive à l'écran Tandis que ça Ici Là C'est pour Là C'est la lettre Elle rentre Le code binaire Là En 8 bits Rentre Il passe par là Et ensuite Ici Là C'est pas dire Quelle lettre Allumée Voilà Et donc Voilà C'est à peu près Tout pour l'ordinateur Déjà C'est C'est incroyable Après vous avez vraiment Plein d'autres trucs Il va montrer des SSD Un HDD Enfin Il franchement On peut faire des tonnes de trucs Après évidemment Ça demande énormément Après le HDD Il n'y a pas trop de logique De danse C'est surtout du séquence Ça il faut faire Ouais C'est avec le coffre Les trucs qui posent Et tout Pour écrire Pour lire Voilà Donc ouais C'est le SSD Oui C'est la version La petite C'est Ça Sa version 20 octets Donc ça je sais Comment ça marche Enfin à peu près Je sais Comment en tout cas Il faut le faire Avec les boutons Donc Là c'est ce qu'on veut écrire Donc ce qu'on veut stocker On appuie Donc là Je vais mettre Toute la ligne Sauf le premier Par exemple Donc là Tu as écrit 250 254 Une connexion Hasardeuse Ah bah évidemment Quand il y a autant De trucs à connecter C'est sûr que je fais Dès qu'il y a des orques Déjà comment tu peux la voir Qu'il y a une erreur là-dedans Euh bah en fait Là j'ai installé J'ai un petit modifié Fichier de mon jeu Ça fait que je vois Des petits engrenages Et des petits fils Ça fait que c'est Beaucoup plus visible Que le truc de base Ouais là ça marche Par exemple dans la troisième ligne Je veuille mettre Dans la troisième ligne On regarde J'ai mis 255 dedans Ah oui La quatrième Après tu peux la supprimer Si tu veux Donc par exemple La quatrième J'ai juste la quatrième ligne Je vais mettre Juste un seul pixel J'appuie sur le bouton vert Voilà Et si je veux lire Du coup Tac Donc on voit en fait On peut sectionner Les lignes Et dans Donc là il y en a Je sais pas Il y en a combien Là des lignes Là actuellement Je suis à 20 Donc il y a 20 lignes Et dans les 20 lignes On peut stocker En fait ce qu'on veut On peut stocker Un octet par ligne Donc s'il fait actuellement 20 octets de mémoire Et l'autre que tu avais fait spawn C'était un 80 Et j'ai un moment J'ai un petit peu fumé J'en ai fait un de 100 Ah oui Sans lui Ouais tu peux faire Tu peux faire le trop Bon ça c'était Ça c'était des valeurs en binaire Qui vont de 0 à Non elles vont pas de 0 Elles vont de 1 Ouais elles vont de 1 à Attends je vais te dire ça Voilà Ça va jusqu'à 136 Donc euh Ah oui 136 Ok Bah par contre je lag grave Avec ce truc là 26 fps Ça fait mal Ouais quoi Il y a à peine 2 2218 Portes logiques Et 1024 Capteurs Ouais ça va Bon bah du coup C'est la fin de ce tuto Il était long Quand même C'était Fils mécanique Et D'annonce Emma On vous dit A la prochaine Ciao Tu t'as pas Fils mécanique Auvers Sous-titres